Bonjour, bienvenue à tous, aujourd'hui à bord d'un Axopar 37 Sun Top. Donc c'est un bateau que nous avons vendu et livré au mois de mars 2021. C'est une première main, c'est un bateau qui est à présent à la vente, qu'on a toujours hiverné sous hangar pendant 8 mois. Donc c'est un bateau qui est en parfait état, on va le découvrir ensemble. Et je suis très heureux de vous accueillir. Et je profite également de l'occasion pour vous souhaiter tous mes voeux pour cette nouvelle année. Santé, bonheur à vous et tous vos proches, voilà. Écoutez, je vous souhaite également une très bonne visite. Et on va commencer comme toujours par le tableau de bord qui est ici. Voilà. Donc le bateau est équipé des deux écrans Simrad, le Glass Information. Donc c'est les deux écrans qui sont intégrés. Ça on le recommande parce que c'est vraiment au niveau du design très joli, comme vous pouvez le constater. Donc le bateau a exactement 144 heures au niveau des heures moteurs. Il est équipé avec 2 x 300 chevaux Mercury, les V8. Voilà. Il est également doté du propulseur d'étrave ici. Les flaps ici. Ici on a la commande du pilote automatique, donc Simrad, qu'on a fait rajouter après la livraison du bateau. Ce que le client l'a souhaité. Ici on a la VHF, ici les contacteurs à clé, plaque constructeur, petite pochette de rangement Axopar. Le bateau est équipé du système de toit ouvrant électrique Webasto. On a ici un port USB étanche. Voilà. On a aussi une télécommande ici. Donc le bateau, comme vous pouvez le constater, est vraiment en très bon état. Il est comme neuf parce que le client est très maniaque et nous l'avons très bien entretenu. Il n'hésite pas sur tout ce qui entretient. Donc ici on est sur une scellerie Storm, donc gris. Vous pouvez voir qu'il est en parfait état. On a également rajouté au niveau du revêtement, un revêtement synthétique, le SIDEC, qui est très agréable par rapport au Flexitec ou à l'Estec, parce qu'il est beaucoup plus souple et beaucoup moins chaud. Donc ça, ça a été réalisé sur mesure ici à Golfe-Jouran. Donc on l'a mis sur l'ensemble du bateau et vous pouvez regarder le détail des finitions. C'est vraiment très bien fait. Donc comme je le disais, les moteurs ici, V8, 300 chevaux, Mercury, couleur blanche. On a ici le mât de ski qui fait aussi office de main courante. Les trois portillons sur la partie arrière. Ici on a le meuble bar, qui va accueillir un grand réfrigérateur ici. Ici on a un petit évier. Du rangement de chaque côté. Comme vous pouvez le voir, le bateau est vraiment comme neuf. Ici l'emplacement des extincteurs. Coffre de rangement ici. On a le taux solaire arrière. Là, l'échelle de bain, donc la segolonde, pardon, l'échelle de bain qui est en option, qui est plus pratique avec les mains courantes. Ici on a en partie basse, on a également installé un système avec un accès direct avec une prise d'eau douce. Ça permettra de rincer le bateau à partir du réservoir d'eau. Donc si vous n'avez pas un accès à l'eau, ça permettra de pouvoir le faire. Ça, le client est très maniaque, c'est pour ça qu'il avait souhaité qu'on lui installe ceci. Il a l'amplanture pour le taux solaire arrière. Voilà. Le mât ici, rétractable. Donc je vous montre un peu en détail. Le gel coat, il brille comme si le bateau était neuf. Vraiment en parfait état. C'est vraiment une très belle opportunité qu'on s'apprête à rentrer à la vente. Ici on a des coffres de rangement en partie basse. Ici on a le système de table avec deux pieds télescopiques qui se transforment en bain de soleil. On a réalisé le bain de soleil également sur mesure ici. On a le petit logo 37 qui est éclairé. Et voilà, petite marche sur le côté. Ici, on a les deux entrées de lumière, donc vitrées. Par contre, il n'y a pas de Goldwinger. Le client n'a pas souhaité cette option-là. Sur la partie avant, on a le bain de soleil. Ici, on a le puits à chaîne. Il est également équipé du taux solaire avant puisqu'on peut voir les emplantures. Ici, on a récupéré la défense de protection du ponton. On a l'encre de secours, la prise de quai ici. L'encre ici avec les mérillons ultramarines et l'encre ultramarine. Fusible thermique ici et commande du gain d'eau ici. On a également installé un filtre pour filtrer l'eau. Ça aussi, ça a été installé ensuite. Voilà. Vous regarderez l'état du bateau dans son détail. Les inox, tout ce qui est gel, le code, vraiment, il est comme neuf, le bateau. Regardez. Je vous montre rien que les essuie-glaces ici. Voilà. Donc, le client dispose également du panneau solaire sur la partie haute. Le client n'a jamais dormi à bord. C'est un bateau qu'il utilise à la journée. Voilà. Je vous montre ici le toit ouvrant l'eau et basteau. les finitions intérieures. Donc, au niveau de la cabine, ce dernier dispose du toilette séparé. Ici. On a également la douche intérieure ici. Donc, ça, ce sont des options. Voilà. La douche intérieure. Ici, le cabinet toilette, donc, qui est séparé avec une porte. Voilà. Bon, là, on a un peu tout démonté puisqu'on est en hivernage. Ici, vous avez le lit, la cabine avant, pardon. Voilà. On a une petite ouverture. On a des LED ici. Éclairage à LED. Petite banquette ici. Et petite banquette de l'autre côté. Voilà. Donc, comme je disais, c'est une première main. C'est un bateau qui est en parfait état, comme vous pouvez le constater. Nous venons de le rentrer à la vente. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez plus d'informations. C'est un bateau qui est sous pavillon français avec un leasing en course. Ça pourra intéresser des clients français à reprendre le leasing. Je vous dis donc à très bientôt pour d'autres aventures. Merci à tous de nous suivre. Et un petit pouce, ça fait toujours plaisir. A très bientôt et bonne journée à tous. Salut !